Cocteau c'est ton ami soutiens le dans la boutique et il sera ravi Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tous les mercredis à 13 heures où on regarde les meilleurs clips bas en général sur twitch mais juste avant on disait pas les follow à ma chaîne twitch elle est en description je suis en live tous les jours donc n'hésitez pas on va directement commencer et vers le milieu de la vidéo je crois y'a un streamer qui a rêvé de moi et tout vous le connaissez c'est assez drôle enfin bref on en parle juste après on attaque directement avec Dimitri le chat qui drift vas-y c'est parti alors vous m'avez dit que le son était pas très fort la dernière fois du coup on va le monter à fond j'ai même eu un drift le chat il a drifté j'ai jamais vu ça de ma vie il a pas drifté il a drifté le chat le chat il a drifté un petit peu j'ai même eu un drift par contre Dimitri regarde quoi c'est quoi ces vieilles émissions quoi la confession intime what the fuck alors là les gars je vais pas vous mentir ce genre de chaînes je suis pas ultra fan tu vois vous allez vite comprendre le principe mais je suis pas ultra fan et des fois quand je vois des mecs qui se font man de tweets je prends de la merde et quand je vois ça qui est pas man c'est éclaté tu vois j'entends moi de il y a les donateurs sur le tableau je sais pas je sais pas c'est pas le genre de stream que genre de personne que j'aimerais avec qui j'aime pas aller je comprends pas trop pourquoi c'est pas en fait je me dis il y a peut-être des enfants qui regardent ça et tout je comprends pas trop je vous avoue on a été avec d'abord avec Tixi donc Tixi Tixi le joueur de MM je suis nul je suis nul oh c'est mes oreilles what the fuck oh d'accord il tape juste son clavier comme un triso what the fuck alors allez on le connait les amis jean jean porrmanov il s'appelle alors on s'en peut-être un peu dur à dire bah vas-y putain ah il se cache le putain pourquoi il se cache pourquoi il se cache touche petit de pute c'est toi ce jeu de merde pourquoi il se cache touche ah putain c'est un délire lui il va le signaler signalement reçu il l'a signalé pour ce qu'il s'est caché ah putain ah lui c'est un cas donc là c'est un abonné qui m'a envoyé ce clip d'ailleurs il m'a dit qu'il a mis un oscope genre hardcore sale oh j'ai mis un oscope de oh j'ai mis un oscope de oh ce qu'il a mis what the fuck genre on le voit limite pas hein on le voit limite pas les gars oh j'ai mis un oscope de oh j'ai mis un oscope de ouh ce qu'il l'a mis ouah c'est propre hein net et sans bavure ah du coup c'est never see s qui rêve de moi as monaco il se porte ok donc là il parle de as monaco c'est quoi cocteau je t'ai raconté que j'ai rêvé de cocteau ça te plie ou pas nan mais nan quelle horreur nan mais tu es dans mon rêve aussi oula en gros je me suis battu avec cocteau tu vois oh on s'est battu euh j'ai gagné bien évidemment alors en gros il est amoureux de cocteau les mecs allez me dire qu'il est amoureux il est amoureux de cocteau oui mais je peux raconter mon rêve d'abord oula amoureux de cocteau oui ok mais je peux raconter mon rêve d'abord s'il te plait la honte son nez j'ai trop envie que son pif il dort dans le cul il a donné un sacré orgasme il a reculé tu arrêtes tu arrêtes tout de suite il va remplir les trous il y a des enfants il y a des petits ils ont le téléphone au parleur dans leur salon et là leurs naroilles nous ont attendu qu'on rentrait un nez dans le fichon imagine que c'est la meuf de télé réalité qui vit je pense qu'il y en a qui ont déjà été plis de téléphone juste pour avoir gagné notre live ouais je pense aussi euh tu penses vraiment ? ouais je pense vraiment je vois pas ton message euh soleil ok et t'es plus seul soleil en plus je crois ouais soleil c'est une raison de puce euh soleil je te débanne pas ok never on s'en bat les couilles aller raconte l'histoire il y a pas un si gros nez que ça tu peux raconter ton rêve s'il te plait laissez moi le live laissez moi le live en gros j'étais mais laissez moi parler il s'est pas respecté le direct live sur ton live salut cocteau donc cocteau je vais te raconter mon rêve on a rien contre ton live bon vous tz je me mute j'irai avec toi hier j'étais dans mon lit et du coup je me suis endormi et donc le rêve c'était j'étais dans mon hall d'en bas j'étais parlé bon je kick hop il dégage non mais vous êtes relou je me mute non mais moi j'écoute pour de vrai bon donc je l'ai croisé je lui dis bonjour et tout je sais pas pourquoi il a insulté zelda mais Raël et Raël et Raël sont pas sortis de notre bureau là attends mais laisse moi finir laissez moi finir putain vous me coupez la parole je me mute hein bon il m'a croisé il a insulté zelda ok il a insulté zelda je l'ai ratomisé zelda faut savoir que je crois de mémoire que c'est le chat à never je crois je l'ai tabassé je l'ai tabassé je te jure ça me fait pas rire ça me fait pas rire je torture karine avec une je lui mets des petits coups de couteau et elle marche pour aller manger des croquettes avec sa patte qui boitent j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre son gros cul coucou Maxa nique ta mère Maxa va te pendre ah oui donc je disais quoi donc Cocteau j'en ai marre attends mais il est tier 3 ? mais raconte never Cocteau je le tabasse et là après il monte chez moi tu vois il commençait à me défendre sur twitter il disait ouais il l'a mérité il insulté zelda et tout je crois que c'était ça puis après il monte chez moi et il toque à la porte tu vois il sort de l'ascenseur hop ça ouvre et moi je regarde par le petit comment on appelle ça le juda et je le vois à travers donc je lui ouvre la porte je l'ai explosé je m'en fous tu vois et là il y a un noir de 2 mètres barraqué avec un bazooka j'étais le juin qui arrive qui arrive qui arrive et du coup moi je bloque la porte pour pas qu'il rentre ok pour pas qu'il rentre Cocteau mais Cocteau je sais pas il a bloqué son pied du coup j'arrive pas à fermer la porte tu vois j'essaye en même temps de rentrer la clé je suis désespéré et tout et qu'est ce qui se passe après je ferme les yeux parce que j'étais un rêve assez lucide genre c'était un rêve lucide donc j'arrivais à le contrôler j'ai fermé les yeux dans mon rêve et je me suis téléporté tu vois puis je suis revenu chez moi et ce fils de pute de Cocteau vous savez ce qu'il a fait ? il a éclaté mon setup il avait explosé mon setup et j'étais très triste voilà et du coup tout mon setup il était penché comme ça genre et quand j'allumais mon pc ça faisait une erreur et tout j'étais trop triste puis après j'ai commandé un autre pc il était cassé aussi puis après j'en ai recommandé un autre et le quatrième il était dans une boîte chelou et il marchait et après je me suis réveillé voilà donc c'était l'histoire de moi et Cocteau du rêve de Cocteau et moi enfin tu fais des rêves bizarres il fait des rêves chelou mais le mode nuit s'il te plait quand tu regarde c'est une horreur là il est à Twitch en mode jour Akaru Attends chute 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 c'est quoi ça ? c'est quoi ça les gars ? en gros le mode nuit c'est ça mais en fait pourquoi je mets pas le mode sombre sur Twitch c'est très simple c'est que sur mon deuxième écran j'ai un écran de télé et j'ai pas assez de pixels donc voilà mais je peux le mettre sur l'écran principal bref du coup on va arracher directement avec Mechwe donc bref l'histoire de Never c'était assez drôle là tu vois genre il est fluide ça j'arrive pas vous voyez j'arrive fluide comme ça je vous avoue moi j'y arrive pas il est archi fluide oh il l'a détruit Neverjout est explosé c'est qu'il vient de mine qu'il fait bosser les manches et du coup pour revenir au truc de Never je m'en fous genre c'est drôle tu vois bref donc là on est sur MZQ qui s'était qualifié et quelqu'un avait piraté leurs vocales hello hello avec ta mère là et quelqu'un a piraté leurs vocales mais c'est toi 2000 gros commence à nous faire chier oh tu peux pas laisser Brian tranquille 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 en vrai j'avoue que c'est un peu les fils de pute de faire ça en gros ils ont piraté le serveur etc et du coup MZQ il est allé en finale et en finale il est tombé contre l'équipe à Falcon Lee qui est avec Mitro et bah ça a un peu clash en gros Mitro il a dit t'es une petite merde viens pas nous casser les couilles quoi du coup vous allez spawn où ? du coup vous allez spawn où ou de vous de main ? je tire Léo Snake qui est là de quoi ? là vous allez contester vous allez contester Sandilex ? non on va contester MZQ frère mais où ? attends tu dox ? ah ok ouais gros hop les 4 big potes c'est très assumé ce que je dis ah merde ah c'est alors heureusement il en fait que 4 points et il s'est pris un petit trash sur Twitter bon ça arrive là on a 4ZR oui 4ZR qui fait un truc j'ai vu le clip donc là il est en solo cache cup et là il arrive à rota tout le monde ensemble alors son clip il bug je sais pas pourquoi mais genre regardez ça y'a personne qui se tire dessus mec c'est le rêve de tout le monde ça le monde ça bug on a pu là vraiment on est 10 à rota il rota tranquille comme ça sans pression quoi c'est gigara c'est giga gigara donc là c'est Swan qui montre qu'il a un massif avec les balles de sniper il y a le code Swan qui a payé là genre ça m'est déjà arrivé aussi genre je prends pas les balles de sniper je suis invincible gros allez-y tire moi dessus genre moi ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé ça ça m'est déjà arrivé je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou mais clippé clippé la vie de ma mère les gars j'ai pas de cheat la tête de ma mère j'ai pas de cheat les gars clippé est ce que attend attend allez-y là butez moi moi aussi ça m'est déjà arrivé ce bug là quand j'ai vu le clip je suis en mode what the fuck c'est quoi ça ? ah oui ah ce clip je vais même pas commenter je vais même je vais, regarde les Xero il tue Xero je commente pas je vois écoutez c'était qui ? Zewer mais qu'est-ce qu'il fait que Zewer dans cette cup ? non je troll même pas par contre je m'en bats les couilles que je suis en stream qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'on fout dans une cup comme ça ? je rigole même pas genre mais gros j'sais pas à faire non je l'aime bien mais gros il est pas bon genre c'est bon genre il est pas bon, c'est méchant désolé genre j'ai même plus envie de la faire la cup frère il abuse gros c'est la vérité gros et le pire c'est c'est la vérité frère j'avoue c'est drôle mais il trache un peu trop des fois alors que Zewer est trop sympa donc là c'est pareil c'est les mecs qui s'est mis à faire le spammel vocal en gros ils jouent et ils se pas mal tès regardez ils se pas mal tès regardez il se pas mal tès etc c'est pas oui c'était horrible c'était Serba il s'appelait il faisait ça quoi c'est pas très sympa et du coup pour terminer double edit non fake edit alors là c'est Vato il a tué Kingstar il a tué Kingstar moi j'ai troll j'aurais du les finir en gros voilà les gars j'espère que ce petit petit épisode un peu Rewind de Twitch vous aura plu comme chaque semaine je peux faire je sais pas si vous voulez que je continue ou pas d'ailleurs je vais me poser une question en tout cas si vous voulez que vous suivez pas mettre un petit pouce bleu me dire en commentaire vous abonnez à la chaîne Youtube en tout cas c'était Cocteau moi je vous retrouve sur Twitch Ciao c'est parti